Un homme armé a échangé des tirs avec des forces de sécurité devant le consulat américain Ajedda. L'assaillant a été tué tandis qu'un agent a succombé à ses blessures. Deux personnes, dont l'assaillant, ont été tuées dans un échange de coups de feu mercredi devant le consulat américain Ajedda, dans l'ouest de l'Arabie Saoudite, ont annoncé les autorités du royaume. A 18h45 local un homme s'est arrêté en voiture devant le bâtiment du consulat avant de descendre de la voiture avec une arme à la main, a indiqué l'agence de presse officielle saoudienne SPA, en citant un porte-parole de la police. Les forces de sécurité ont réagi résultant en un échange de tirs qui a tué l'assaillant a-t-elle ajouté. Un agent de la sécurité privée du consulat, un ressortissant népalais, est également mort des suites de ses blessures. Le consulat américain dans la ville côtière de Jeda, sur la mer Rouge, a déjà fait l'objet d'attaques dans le passé, notamment le 4 juillet 2016 lorsqu'un individu s'est fait exploser le jour de la commémoration de l'indépendance des États-Unis. Les routes menant au consulat, dans le quartier de Nabil, avaient été fermées pendant plus d'un an, avant que la représentation diplomatique ne soit transférée dans le quartier moins densaisement peuplé d'Al-Muhamadiyah. Une autre attaque avait eu lieu en décembre 2004, faisant cinq morts.